Ma vie, elle doit rester privée. Je ne veux pas qu'on me traque. Je ne dois pas être trouvé. Tout ça, cette protection aujourd'hui, c'est grâce à Surfshark que je peux le faire. Grâce à Surfshark, vous n'êtes plus victime de la censure sur internet. Vous pouvez accéder à tous vos sites, qu'ils soient bloqués ou inaccessibles à cause de leur localisation. Tout ça sans me faire remarquer. Parce que oui, Surfshark supprime les traces de ma présence sur le net. Personne ne pourra plus détecter ma position géographique ou me suivre via les publicités ou des logiciels malveillants. Des cookies. Je déteste les cookies. En plus, je peux profiter des meilleurs prix en ligne et économiser de l'argent, en période de solde en tout cas. C'est vraiment un bon plan. Vous pouvez vous aussi obtenir Surfshark avec 83% de réduction et 3 mois supplémentaires gratuits en utilisant le code ICONOCLAST via le lien en description. Surfshark vous offre une garantie de remboursement de 30 jours. Satisfait ou remboursé. Eh bien, monsieur le hacker, à nous. On ne trahit pas la publicité sans en subir les conséquences. Je vais maintenant vous montrer c'est quoi un professionnel. Oh ça, je ne crois pas, monsieur le méchant ! Est-ce que vous avez déjà possédé un accessoire de jeu vidéo ? Mais si, vous savez, on parle de ces fameux jeux qui sont supposés se jouer avec un bon gros périphérique dédié. C'est très courant dans les jeux de rythme en général. Ça rapproche l'expérience de jeu vidéo à la maison de l'arcade. J'ai un exemple tout bête, la série maintenant morte et enterrée des Guitare Heroes d'Activision, qui tire très probablement son inspiration principale de la série de jeux vidéo beaucoup plus arcade et beaucoup plus japonaise de Guitar Freaks. Il y a même eu une version arcade de Guitar Hero, quitte à ce que le serpent se morde la queue jusqu'au bout. Mais pas besoin d'en venir à des extrémités pareilles pour constater qu'effectivement, chaque Guitar Hero vient avec sa petite guitare en plastique dédiée, souvent inspirée d'un vrai modèle de guitare, de préférence des Fenders ou des Gibson. Voir même des designs beaucoup plus expérimentaux pour le Guitar Hero Warriors of Rock. Là, quand on la voit, on se dit qu'elle fait Metal, BC Reach, Slayer, tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les parties plastiques des côtés se retirent. C'est ma guitare préférée de Guitar Hero, parce qu'on peut la transformer en bâton. Ce qui est formidable avec ces périphériques-là, c'est que dans l'ensemble, ils sont bien foutus. Non, c'est vrai. Faut l'admettre, même 15 ans après la sortie de Guitar Hero 3, les guitares fonctionnelles du jeu sont encore très communes. Bonjour, vous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'accessoires un petit peu plus étranges que ça. On va dire qu'ils sont beaucoup plus... marginaux. Et qu'ils ne fonctionnent pas toujours très bien, parce que, que voulez-vous, la vie ça fait souffrir. La machine à coudre Game Boy. On va commencer avec un objet vraiment fascinant. C'est en se promenant dans les boutiques de jeux vidéo de Bordeaux, et en voyant ce truc, Ketagère a eu soudain l'idée de cette vidéo. Des machines à coudre Game Boy. Parce que franchement, mais pourquoi pas, les modèles japonais Nui El Jaguar JN100 et américain Saint-Gert Isek, parce que oui, il y a même eu deux modèles, exactement les mêmes, cela dit, la seule différence étant le logo, deux machines à coudre tout à fait mignonnes dont les couleurs bariolées ne sont pas sans rappeler cette mode des années 90 avec le plastique transparent. Transparent mais quand même criard. Genre façon IMAX G3, Nintendo 64 Fantastic, ou alors ma Game Boy Addams préférée, celle jaune pipi radioactif. Si le top délire Megadrouve était palpable, ce serait à ça que ça ressemblerait. Je crois que c'est une mode qui est en train de revenir. D'ailleurs, mais bon, bref, retour à la couture. Parce que pour les constructeurs de machines à coudre, ça semble tout à fait logique en fait. Utiliser la Game Boy, c'est faire le lien entre les machines à coudre traditionnelles et l'informatique au sens très large, voire un petit peu vague du terme. L'idée géniale, c'était de créer à travers la machine le motif à coudre comme on pourrait totalement l'envisager via une application mobile en 2021. C'est une très bonne idée, très avant-gardiste. Les smartphones n'existaient pas encore et utiliser une Game Boy, c'est déjà moins cher que d'utiliser un vrai ordinateur portable. En réalité, la Game Boy était une machine tellement peu chère qu'elle était parfois achetée pour être détournée de ses fonctions. Et ce par des services officiels pour servir comme certains utiliseraient un Rapsberry Pie aujourd'hui. À l'image de cette fois où un développeur allemand a découvert une Game Boy Advance SP quasi entière avec ses écrans et la moitié de sa coque dans un système d'imagerie médicale. Non mais c'est cool parce que maintenant on peut le confirmer, on peut jouer à Pokémon Blue sur un électrocardiographe. Pour revenir aux machines à coudre, elles étaient compatibles avec des jeux, ou plutôt des programmes sur cartouche qui étaient fournis directement avec, ou vendus séparément et plutôt similaires de la version japonaise à l'américaine. Un seul titre aux Etats-Unis, contre quatre au Japon, dont un qui permettait carrément de coudre des motifs Super Mario. Si comme moi vous êtes déjà ultra saucé pour accommoder vos meilleurs slips avec des Goomba, dites-vous qu'une extension Pokémon était censée sortir pour carrément coudre des motifs Pokémon. Un projet annulé. Et c'est franchement dommage parce que, à titre personnel, j'aurais beaucoup aimé coudre des vols d'or, bah des endroits improbables de mes vêtements usés. Maintenant, je dois bien vous avouer que je trouve ça cool malgré tout. Enfin, je crois. On trouve toutes ces idées formidables. Mais je vous avoue volontiers aussi ne pas savoir si la Issec ou la Nouguelle sont de bons objets en tant que, bah, machine à coudre. Enfin, j'y connais pas grand-chose en machine à coudre, autrement j'aurais fait une chaîne YouTube sur la couture. Le bodypad PlayStation 2. Je crois que c'est un des pires trucs que j'ai jamais tenu dans mes mains. Je sais bien qu'on dit souvent ça, mais là c'est vraiment du vécu. Le bodypad, c'est tout un petit système avec une ceinture, des coudières, des genouillères, qui promet, sur sa très charmante boîte, de faire de votre corps la manette. De taper de bons gros yokigeri bien sales, comme à votre meilleur tournoi de karaté de l'agglomération urbaine bordelaise. Et pour chez vous, sachez que nous avons donné de notre personne. Nous avons acheté un bodypad, la version PlayStation 2. Et waouh, y'a rien qui va. Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre en achetant ce truc. Pour commencer, et ça vous ne pourrez pas le voir depuis chez vous, mais le bodypad qu'on a acheté est d'occasion. Et surtout, le bodypad qu'on a acheté n'est pas extrêmement propre. En le déballant, je puis vous dire que j'arrive à sentir que ça a dû suer là-dessus. On a beau tout démêler, force est de constater que c'était un des accessoires les plus dégueulasses que j'ai jamais tenu entre mes mains. Encore aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire si c'est normal que le plastique colle. Voilà, concrètement, c'est un ensemble de parties à attacher à vos coudes, à vos genoux, à vos mains. Et grosse déception de cette vidéo, désolé, on s'est aperçu que trop tard qu'il nous manquait le récepteur de cette connerie. On a donc pas pu tout vous tourner nous-mêmes. Le bodypad fonctionne via un petit module paramétrable sur lequel vous vous assignez une touche et une pression sur les coudières et les genouillères. Les directions se gèrent via cette partie-là, qui se met dans la main. Alors factuellement, oui, le bodypad ne se limite pas qu'au jeu de combat. Vous pouvez tout à fait jouer à un petit peu tout. Mais ça reste vraiment pas fou. Admettons que tu veux sauter dans Sonic. Si t'as une manette, faudrait juste que tu appuies sur ton bon gros doigt boutonneux, ce qui est quasi instantané. Alors qu'avec le bodypad, tu dois faire un grand mouvement de tout un membre pour faire une simple pression du bouton. Et même sur les jeux de combat, c'est une idée de merde. Oh que oui. Je vais vous prendre l'exemple de Tekken, parce que visiblement, ça fait partie de la liste des jeux compatibles. Il y a marqué Tekken 4, là. Voici le WGF. Voilà, c'est ce subtil petit coup de poing électrique fort, fort rapide, incontournable des Mishima. Et bah ce coup, vous pouvez voir les commandes en bas de votre écran sur une vidéo de la chaîne Mind Game Arcade. Il a, comme un tas de coups de Tekken, une exécution bien précise, voire frame perfect. A moins d'être son Goku, vous ne rentrerez jamais de coup précis avec un bodypad. C'est comme si vous étiez en train d'essayer d'attraper un petit poids avec des baguettes. Avec un grand box, en équilibre sur un monocycle. Et même en tant que programme de remise en forme, on ne peut pas trop vous le conseiller. Puisque l'accessoire vous demande de grands mouvements. Et vous précise nulle part que... Oh peut-être quand même, après l'exercice, il faudrait peut-être s'étirer un peu, non ? Ça pourrait servir. L'Atari Mind Link. Le Mind Link a un accessoire très peu connu et très peu documenté. Un espèce de petit bandeau très mignon à mettre autour de la tête. C'est un prototype d'Atari qui aurait dû être commercialisé en 1984, mais qui n'est finalement jamais sorti du tout. Je ne sais pas pour vous, mais dès que je vois un accessoire qui est censé se porter et qui en plus dégage une aura menaçante à grand coup d'esthétique années 80, je sais que ça va être bien. Et ce truc est absolument incroyable. C'était censé permettre aux joueurs de contrôler le jeu en captant ces signaux neuromusculaires via infrarouge. J'invente rien, c'est littéralement écrit en plein sur la petite fiche publicitaire du produit. Penser le mouvement, sans fil, versatile, gagner de la relaxation et de la concentration. C'est très... D'accord. Même 12 ans après la Kinect, je ne me sens pas beaucoup plus détendu et relaxé quand je n'ai pas de manette entre les mains. Et à propos de cette histoire de penser le mouvement, je pense aussi au mouvement que je fais avec mes mains quand j'utilise une manette. Ce truc n'a absolument aucun sens. Je le dis peut-être très mal et ça va sans doute faire pouffer de rire la petite partie de gens en médecine qui se battent en duel parmi vous. Mais ce machin là, techniquement, c'est un serre-tête connecté qui convertit les gestes du front en input. Et non, c'est jamais sorti. Et apparemment, ça ne marchait pas super bien. Donc bon, l'un dans l'autre, on s'en sort bien. Et ça donnait surtout d'affreux maux de tête. Alors, pas des migraines qui seraient liées à une quelconque interférence, à des ondes ou je ne sais quoi. Non, c'était juste trop serré et ça faisait mal au front. D'autant plus qu'au passage, il n'y avait que trois jeux qui étaient prévus pour fonctionner avec le Mind Link. Bionic Breakthrough, un casse-brique mais que tu contrôles avec ton front. Mind Maze, un jeu où tu devines des cartes comme dans Starship Troopers. Et Télépathie, sans doute le plus réussi des trois mais auquel on préférerait quand même vraiment jouer avec une manette. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce pauvre Mind Link. C'était une idée trop spécifique, arrivé peut-être avec un petit peu trop d'avance. Le Skateboard de Tony Hawk Pour celles et ceux qui auraient pratiqué le jeu vidéo de skateboard, parce que pratiquer le vrai skateboard ça peut être dangereux, le nom de Tony Hawk normalement ça devrait vous évoquer quelque chose. Tony Hawk, c'est cet homme au visage relativement sympathique, qu'on associe aujourd'hui à une certaine forme de tweet super triste et de syndrome de l'imposteur, mais qui est surtout le skater le plus connu de toute l'histoire. Tony Hawk, ça n'est pas qu'un nom, c'est aussi une licence avec tout ce qu'on peut impliquer de produits dérivés et dans le cas qui nous intéresse, de jeux vidéo. Je vous souhaite sincèrement de jouer à Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, si jamais, voire même à Tony Hawk Underground, sait-on jamais non plus. Ce dont on se souvient nettement moins bien, cela dit, c'est que M. Anthony Faucon en personne est venu tranquille à l'E3 en 2009 pour nous parler de sa fabuleuse manette skateboard. Ce que vous voyez là, mesdames, messieurs, c'est la fameuse planche Tony Hawk Shred, développée par Robomodo et commercialisée en 2010. On l'a trouvée pour pas grand chose sur Vinted et quoi vous dire si ce n'est qu'on n'a pas été déçus ? Ou alors qu'on a été très déçus plutôt. Enfin, on n'a pas été déçus dans le sens qu'on s'attendait à être déçus et on a été déçus, vous voyez ? Donc on n'a pas été déçus. Tony Hawk Shred, pour commencer, ça n'a rien à voir avec Shrek, parce que c'est un D et pas un K. C'est un jeu de skateboard plutôt moche, comme Shrek, mais encore une fois, ça n'est pas Shrek, et incroyablement frustrant. Vous voyez, la planche en elle-même, qui est fournie en bundle avec le jeu, et sans laquelle vous ne pourrez pas jouer au jeu, a une conception très simple. Des capteurs avant, arrière, sur les côtés, et une forme globale qui permet de tenir des positions en équilibre, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Il y a bien des boutons sur les côtés de la planche aussi, tout le jeu classique croix, carré, rond, triangle. Oui, parce qu'on avait pris la version PS3. Déjà, je ne sais pas si vous avez un vrai skateboard chez vous, mais vous aurez remarqué que... C'est très différent d'un vrai skateboard, en fait. Il n'y a pas de roue. Et croyez-le ou non, c'est beaucoup plus difficile de tenir là-dessus que sur une vraie planche. Ce machin est aussi beaucoup plus lourd qu'une vraie planche, finalement. Tu vas te la prendre dans les pieds et te faire de joyaux bleus au tibia une poignée de foie. Tony Hawk Shred, c'est la suite de Tony Hawk Ride, première mouture qui fonctionnait déjà avec cet accessoire, et on va s'arrêter sur ces jeux-là. Le point fort des Tony Hawk, c'est la liberté d'action du monde dans lequel tu es. Je me souviens que typiquement, dans Tony Hawk Underground 2, le but, c'était de faire un maximum de conneries dans des décors urbains plus ou moins grands. Et c'était franchement génial. Le monde était un terrain de jeu et tout pouvait servir de rentre. Dans Tony Hawk Shred, t'es pas libre comme tu l'es dans Pro Skateur. Non, dans Shred, ton personnage suit automatiquement un rail, la petite ligne jaune toute mignonne. Et toi, tu tentes misérablement d'obéir aux lois terribles du motion gaming. Surtout, tu subis le motion gaming. Déjà, on passera sur la mécanique qui veut que tu donnes vraiment un petit coup de pied pour démarrer. Sur un skateboard ou une trottinette, oui, c'est logique. Mais si le jeu est fait pour que tu restes immobile, bah la planche, elle avance pas. Tu ressembles donc un petit peu à ton chat dans sa litière quand il a fini sa petite affaire avec un petit coup de pied un petit peu nul. De toute façon, la planche ne fait pas la différence. Alors tu pourrais très bien le faire avec ta main ou avec une rame de kayak que ce serait pareil. Ensuite, dire que ça fonctionne mal, ce serait un euphémisme. Rarement on a eu l'impression qu'un jeu en avait à ce point rien à branler. Non mais là, étagère, regardez. Il a failli se casser la gueule et le jeu a continué. La planche a tendance à détecter un petit peu tout et n'importe quoi et j'ai jamais vraiment compris comment faire une figure. Ce qui est terrible avec ce jeu, c'est que ça déborde de bonnes intentions, que ça a sans doute coûté un gros paquet de fric à développer, mais que c'était destiné à foirer quoi qu'il advienne. J'ai presque de la peine à regarder toutes ces cinématiques. Pas cette fois, monsieur Faucon. Pas cette fois. La conclusion de cette histoire est peut-être la même finalité qu'à chaque fois. C'est une question qui nous vient et qu'on vous adresse à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'accessoire ? Souvent l'utilité est assez limitée, voire assez anecdotique en fait, sauf cette incroyable machine à coudre. Parce que son pouvoir à elle, il est illimité. Force est de constater que dans le fond, les accessoires étranges, c'est quelque chose qui est de plus en plus amené à disparaître. C'est une partie de l'histoire du jeu vidéo qui s'effondre peu à peu, au fur et à mesure que les coûts de développement des jeux vidéo et des consoles augmentent. Et que des trucs comme la VR ou la Kinect sont venus balayer l'utilité de ces conneries. Aujourd'hui, il n'y a guère que les jeux de rythme qui continuent à faire vivre les périphériques dédiés. Et en voyant la planche de Tony Hawk, j'ai envie de dire heureusement. Alors évidemment, on a quelques contre-exemples un petit peu rares comme Ring Fit qui existent. Et ça n'est jamais plus qu'une forme très aboutie et spécifique de motion gaming. Et en plus de ça, l'anneau de Ring Fit, c'est pas vraiment un accessoire. C'est l'expérience de jeu en elle-même. Tout est concentré dans cet anneau. Tout ce que vous pourrez vivre dans le jeu vidéo sera dans cet anneau. Et vous ne pourrez l'avoir qu'avec Ring Fit. On est très loin des tentatives empiriques et cheloues d'un Sega Activator qui était un genre de porte des étoiles qui fonctionnait un petit peu comme le bodypad avec un bouton par segment. Et même sur Switch, vous ne trouverez plus autant d'accessoires rigolos que sur Wii. Du reste, ce sont des objets qui ont aussi pu se détacher du jeu vidéo, entre autres grâce à la démocratisation des smartphones. Les meilleurs accessoires de jeu vidéo, c'est peut-être bien ceux qui viennent corriger une lacune de la machine. Comme une petite loupe ou une petite lampe pour l'écran monochrome et non rétro éclairé de la Game Boy. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de continuer un petit peu à faire ce genre de sujet. Parfois un peu loufoque, parfois un peu plus sérieux. Mettez un pouce en l'air évidemment, également si ça vous a plu. Partagez la vidéo, commentez. C'était Ico, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada